Écoutez, chers amis, d'abord une formule qui n'est pas une formule d'usage, mais qui vient sincèrement du cœur. Je suis très heureux de revenir ici parmi vous, de retrouver des visages qui m'étaient familiers il y a quelque temps déjà. Et quel bonheur de vous revoir toutes et tous et de persévérer dans mes égarements en public ici à Marguerite. Donc c'est très chouette et j'en remercie Sabah qui fut l'initiative de cette proposition à laquelle j'ai aussitôt souscrit en disant « Demande-moi ce que tu veux, je dirais oui ». Donc j'ai dit oui et après j'ai vu que c'était sur la justice, ce qui n'est pas tout à fait mon fort en fait. Donc j'ai fait une première proposition, j'ai construit vraiment un développement, un pitch précieux et tout ça, et puis je trouvais la chose très séduisante, puis finalement j'y renonçais parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais dire. Et donc je suis reparti sur une autre proposition dont le titre me paraissait pas mal, il a été rappelé par notre cher ami. « Antigone est-elle autre chose qu'une sale mioche ? » Il y en a peut-être qui parmi vous ont lu le Midi Libre dans lequel il était stipulé « Antigone est-elle autre chose qu'une vieille moche ? » Alors, c'est pas pareil, c'est pas pareil, et c'est un peu compliqué d'imaginer qu'Antigone puisse devenir un jour une vieille moche par rapport à son histoire personnelle. Donc on oublie le Midi Libre, on aime beaucoup le Midi Libre, on ne leur en veut pas pour leur démence avancée, voilà, leur coquinerie, mais on va garder le sujet que je vous propose, qui va nous permettre un petit peu de mobiliser de l'outillage philosophique pour réfléchir sur la notion de justice. Et donc on va garder cela, Antigone est-elle autre chose qu'une sale mioche ou qu'une sale gosse ? C'est de cela dont je vais vous entretenir. Alors, comme à l'accoutumée, peut-être présenter un petit peu ma démarche, revenir un petit peu sur le personnage d'Antigone, voir ce qui se joue avec elle d'abord, comme ça, tour de piste, tour de chauffe pour éviter un claquage, puis ensuite on mobilisera toujours des auteurs, c'est toujours la chose qui est importante dans mes interventions. Avant d'intervenir, toujours je fais comme tout le monde, je vais sur Wikipédia pour me renseigner. Et donc là, j'ai été sur les pages de Wikipédia de trois... Enfin, pour lesquelles il y a des grandes pages de Wikipédia, donc ça me permet de meubler les soirées. Je ferai appel à Platon. De toute façon, il faut toujours un grec, sinon on n'est pas crédible en philosophie. Donc je vous tape un bon coup de Platon au début. Ensuite, je ferai appel à un autre grec. On va rester toujours un peu dans la bonne tradition. J'avais cherché un allemand, parce qu'en général, on fait du grec et de l'allemand, mais non, je suis resté grec. Peut-être la nostalgie des salades crétoises, parce qu'on en a quand même beaucoup mangé ces étés. Là, on est quand même très, très chaud. Donc ça y allait quand même. Concombre, feta, tomate, olive. Donc voilà, j'ai dû être imprégné un peu par ça pendant les six derniers mois. Donc je reste un peu comme ça, fidèle à la tradition grecque. Et après avoir abordé Platon, ensuite j'irai du côté d'Épicure. Épicure, avec le Covid, on sait ce que c'est. Elle est facile, mais c'est le début. Et puis dans un troisième mouvement, je ferai appel à un philosophe français, parce qu'on est quand même un peu trop chauvin quand même. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et ensuite, dans une troisième piste, je ferai appel à Lévinas. Voilà. Donc c'est un petit peu le processus, le chemin, la promenade qu'on va faire ensemble pour réfléchir à la question de la justice. Mais peut-être commencer par le début et commencer par la figure, qui est la figure d'Antigone. Pourquoi je voudrais commencer par la figure d'Antigone pour réfléchir avec vous à l'idée de justice, voire à l'idéal de justice ? Parce qu'on la connaît tous, plus ou moins. C'est une espèce de type, comme ça, d'idéal type. Peut-être même une espèce de modèle. Alors vous connaissez l'histoire d'Antigone. Je la résume à gros traits. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Mais bon, en gros, ce qui se passe, la toute jeune Antigone a son grand frère, qui fait un peu quand même le pataquès, ce qui agace l'oncle Créon, qui est un petit peu le président de la communauté de communes. C'est toujours un peu compliqué quand la politique se mélange avec les histoires de famille. Mais enfin, toujours est-il que les frères d'Antigone, effectivement, font le bisbille. Ça se passe très très mal. Je résume vite fait l'histoire. Ils se font tuer. Et Créon, administrateur de la communauté de communes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est quand même plutôt sur un profil de hooligan. C'est vrai que c'est des garçons qui sont quand même très agités. Plutôt quand même orientés PSG, COP de Bologne et tout ça. Donc un peu compliqué quand même. On est sur une problématique un peu difficile avec les deux. Et donc la position de Créon est la suivante. Ces gars-là étaient au bord de mettre en danger la sécurité de l'État. Ces gars-là étaient au bord de renverser ce qui était au fond l'élément de base, la sécurité, grâce à quoi il pouvait y avoir enfin une vie civilisée. Il faut être sans pitié avec eux. Sans pitié, c'est quoi ? Eh bien, on va laisser pourrir leur dépouille, tout cela, vous le savez, devant les murs. On ne leur accordera pas la sépulture. Des boules antigones. Pestaquette. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit... Bon, 15-16 ans, habillée en gothique. Fuck, elle dit. Elle dit à son nom. Je résume un peu le texte grec. Je crois que le mot, c'est phokos. Elle dit pas question, pas question, hors de question. Quoi qu'il en coûte, parce que j'essaie de rattacher à l'actualité toujours mes propos, pour moi, quoi qu'il en coûte, je donnerai une sépulture à ceux-là qui sont tombés, qui ne sont pas laissés aux loups, aux vautours, aux chacals et aux fenecs. J'entends leur donner une sépulture, parce que telle est la volonté divine. Et cela, c'est la coutume, cela, c'est la volonté des dieux. Et nul ne peut y déroger. Et alors, il y a cette espèce de surenchère, si vous voulez, entre Créon et Antigone. Et habituellement, de manière, comment dire, ordinaire, j'ai presque envie de dire, dans l'opinion commune, on a un attachement pour Antigone. C'est un petit peu ça, quand même, en général. Ils ne sont pas beaucoup nombreux, les supporters de Créon, à la base, plutôt. On est plutôt enclin à trouver la jeune Antigone sympathique, sans doute, parce qu'il y a la fougue, comme ça, de la jeunesse. Il y a l'élan, il y a l'intransigeance de la jeunesse. Et on disqualifie plutôt Créon. J'ai presque envie de dire, c'est un choc des titans. C'est vraiment la... Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des types. On n'est pas du tout dans de la psychologie. On est dans de la typologie. Et on est face à deux types qui sont très intéressants, parce que, d'un côté, vous avez, je l'ai dit, l'intransigeance de la jeune Antigone, l'intransigeance de la jeunesse, mais l'intransigeance aussi, en ce sens qu'elle porte en elle, l'idée d'un absolu de la justice. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire, Antigone, elle dit, j'ai dit en riant quoi qu'il en coûte tout à l'heure, mais au péril de ma vie, s'il le faut, même si je mets en danger l'État, il n'empêche, il faut une sépulture à ces deux-là. Il faut. C'est un impératif moral, mais c'est plus encore qu'un impératif moral, c'est une obligation qui est une obligation religieuse et une obligation coutumière. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, la première figure qui est campée. Et en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Créon. Alors Créon, bon, si vous voulez, il n'est pas trop habillé en gothique, si tu veux, à la base, quand même. Plutôt un peu bonnasse, un peu bonhomme, un peu des rondeurs. Il fait des banquiers républicains, il bouffe à la cantine du Parlement pour 5 euros, il a plein à entrer, dessert, pousse-dessert, pousse-café, café, pousse-pousse-pousse-café. Bon, tu vois, machin, tu vois. On est quand même sur du... On est sur du parlementaire. Et après sa mort, il devient sénateur. Ils sont tous comme ça. À vie, quoi, tu vois. Donc, bon, les rondeurs, les rondeurs, les rondeurs, les compromis, la réelle politique de Créon qui essaie d'expliquer ça à la jeune Antigone et qui lui dit, oui, mais non, on ne peut pas jouer d'absolu avec la justice. On ne peut pas jouer d'absolu avec la justice. Peut-être même qu'il faut avoir un rapport un peu pragmatique avec la justice. Si peut-être le plus important, c'est la paix, peut-être que des fois, il faut déroger à des principes qui sont des principes peut-être moraux. Après tout, il ne faut peut-être pas confondre. C'est ce qu'il essaie de dire, Créon. Il ne faut peut-être pas confondre ce qui se joue qui est de l'ordre de la morale, de l'intransigeance, de l'absolu et ce qui est de l'ordre du droit. Des fois, il y a des circonstances qui font que peut-être qu'il y a un écart entre le droit et la morale, peut-être qu'il y a un écart parce qu'il se joue du politique, quoi. Alors, bien sûr, nous autres, on a un peu du mal avec Créon. Tu vois, le mec, il est un peu centriste de droite. Il aménage un peu, tu vois. Il aménage un peu. Et quel écart avec Antigone, que j'ai mis ici à gauche, mais je ne sais pas pourquoi, tu vois, qui, elle, est dans une intransigeance, dans un rapport absolu à la justice, alors que du côté de Créon, je ne sais pas comment dire, j'ai dit réal politique, il y a peut-être aussi un côté qui peut-être un petit peu désabusé chez lui. Peut-être quelque chose qui serait de l'ordre. J'ai dit du compromis, peut-être de la compromission, peut-être du renoncement et de la capitulation, peut-être qu'il faut gérer les affaires plutôt que de se préoccuper de la justice. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes spontanément ici portés à l'aide du côté de la gothique qui fait chier son monde. Ça va ? Vous voyez le truc ? Alors, mon propos ici, c'est peut-être de dire, peut-être on peut repenser les choses autrement. et repenser les choses autrement en disant qu'est-ce que représente au fond Antigone ? Il y a quelques mots que j'ai balancés sur lesquels je vais m'attarder encore. Au fond, on pourrait faire cohabiter chez elle l'intransigeance, l'absolu et la justice. Intransigeance de sa position parce que la conception qu'elle a de la justice est une conception absolue. C'est une conception sans compromis. Donc, sans compromission parce que s'il y a compromis pour elle, il y a compromission. On ne négocie pas avec la justice qui est un idéal. Et cet idéal, il doit immédiatement s'incarner. Donc, on pourrait presque dire qu'en définitive, j'ai failli dire le... Le complexe d'Antigone, c'est qu'en fait, elle n'a pas une pensée complexe. Vous voyez ? Alors, peut-être que le complexe de Créon, c'est qu'il a une pensée confuse. Alors, lui, il a peut-être la confusion. Mais elle, en tout cas, elle n'a pas la complexité. Pour elle, les choses doivent être claires. Et les choses qui sont claires, c'est quoi ? C'est que l'injustice s'inscrit dans un absolu qui est l'absolu de la coutume et qui est l'absolu des injonctions qui sont les injonctions divines. Vous voyez ça ? Et à cela, il faut absolument souscrire parce que la source de la justice, elle-même, ne peut pas être négociée. On ne peut pas être plus ou moins juste. Si vous êtes un peu moins juste, vous êtes dans l'injuste. Et donc, s'il s'agit de défendre la justice, on doit absolument la défendre sans envisager une possibilité d'échapper à cet absolu qu'à avoir avec tout simplement les injonctions qui sont les injonctions divines. Ça va, ça ? C'est cette piste-là que je voudrais explorer. Et peut-être que pour que vous la comprenez bien, il faut faire appel ici au premier auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Premier des trois. Vous savez, toujours en philosophie, ils sont toujours par trois. Témoins de Jeuva, ils sont toujours par deux. Les philosophes sont toujours par trois. Et donc, le premier ici, c'est Platon. Platon est très intéressant parce qu'il me semble qu'il peut nous permettre, dans certaines de ses pages, il peut nous permettre de comprendre, au fond, ce que cherche à signifier Antigone, qui n'a pas un capital philosophique, mais qui a une posture de l'intransigeance qu'à certains égards, on peut retrouver du côté de Platon. Alors, peut-être qu'il faut que je vous mette un peu dans le contexte par rapport à Platon. Platon, vous le connaissez, trouve bien sûr l'homme et qu'il est grec. Vous le savez, toujours, on est au cinquième siècle, avant Jacques Chirac, on va dire. Et notre ami Platon, vous le savez sans doute aussi, il est, et ça pour nous, c'est très précieux, il est, on va dire, rapidement, le premier des philosophes, précisons, le premier des philosophes à écrire des traités de philosophie. Et parmi tous les traités de philosophie qu'il écrit, il y en a deux qui sont très importants pour nous. Il y en a un qu'on a traduit en disant la République, si ce n'est pas le mot qu'il a choisi, ou la République, la Constitution, ou les choses politiques, peu importe, où il se prend la tête pour savoir ce que c'est que la cité idéale. Et bien sûr, lorsqu'on essaie de réfléchir sur ce que c'est que la cité idéale, on se dit, une cité idéale, pour quelqu'un, il faut qu'elle soit juste. Parce que si la cité idéale est injuste, elle rompt, elle brise. Donc, au cœur de la pensée de Platon, premier des philosophes à écrire, il y a cette préoccupation de la justice. Puis il y a un autre texte qui est vachement intéressant, sur lequel je m'appuierais, c'est un autre texte de Platon qui ne s'appelle pas la République, c'est un texte qui s'appelle le Gorgias. Et dans le Gorgias, vous voyez le titre, il l'a bien choisi, il devait un peu aussi connaître le français, Platon, Gorgias, Gorge, il y a la gorge. Et effectivement, ça parle des mecs qui sont tous grandes gueules, les rhétoriciens, les techniciens de communication, tous ceux qui sont les maîtres du langage. Gorgias, Gorge, je pense que c'est ça. Peut-être que je m'avance, mais c'est une piste qu'on va conserver. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que justement, il se pose la question de savoir si quand on fait de la politique avec de la rhétorique, on est encore fidèle à la justice. Vous voyez tout ça ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Platon ? Platon qui est le premier à réfléchir sur la question de la justice, qui est le premier à réfléchir sur la question du droit et du politique, qui est le premier philosophe à écrire, qui est aussi un aristocrate, et qui est très inquiète du cours de l'histoire athénienne, qui a un rapport assez pessimiste, assez décadentiste par rapport à ce que va devenir Athènes. Il dit, bientôt, ça va être l'effondrement, on va manquer d'essence à cause de l'Ukraine, ça ne va pas être cool. Il a une vision assez noire, assez sombre comme ça à Platon. Déjà à l'époque, un grand penseur, il sentait déjà tout ça. Tu vois quoi ? Et la pensée de Platon, au fond, que l'audité, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, il nous dit, il faudrait une cité idéale, et pour que la cité soit idéale, il faudrait, là c'est intéressant pour nous, il faudrait qu'elle soit faite comme le corps humain. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un corps. Sinon, vous en avez un devant vous. Et en plus, assez illégamment habillé. Un corps, à la base, c'est composé de trois choses. C'est quoi ? Oui, en effet, une tête. Très bien, vous êtes observateur et je vous félicite. Très bien. Après, vous avez la zone intermédiaire. La zone intermédiaire, c'est compliqué. Disons, on va dire, c'est quoi ? C'est la région du cœur. Vous voyez ? D'accord. C'est du cœur, des sentiments, de l'élan. Puis vous avez les bas morceaux. Alors, chez moi, il n'y en a pas. On est d'accord. Mais bon, c'est plutôt tout ce qui a à voir avec la génération, tous ces problèmes de divorce, des trucs comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est la structure de l'être humain. Mine de rien, ça vaut le coup, quand même, de poser un regard comme ça puis de poser un regard qui va de haut en bas. Parce que l'idéal, quand même, une personne bien faite de sa personne, c'est une personne comment ? Vous avez plutôt la tête qui commande plutôt que les bas morceaux. C'est un peu compliqué. Si vous êtes un petit peu, si vous mettez la tête dans le slip, si vous voulez, ça va compliquer les choses. Je veux dire, peut-être demain, il en parlera, monsieur le procureur. Mais enfin, en général, les gens d'oiseaux qui sont un peu mis à l'abri. Plutôt, ils ont mis la tête dans le slip, vous voyez, quoi. Donc, Platon, si vous voulez, il part de ça et dit, on pourrait dire qu'il y a un homme idéal, un être humain idéal, bien sûr, on a une société phallocratique, donc on peut dire un homme idéal. L'être humain idéal, c'est quoi ? C'est la tête qui commande. Et qui commande, bien sûr, d'abord, à tout ce qui se joue qui est de l'ordre de la génération, qui est de l'ordre de la reproduction. Alors, comment la tête peut-elle commander à ceux qui se jouent en bas ? Pour que la tête commande à ceux qui se jouent en bas, il faut des relais. Et les relais, que sont-ils ? C'est justement ce que nous avons appelé l'élan, le cœur, le désir, voyez-vous ? Et donc, on pourrait dire que quelqu'un qui est bien constitué l'être humain idéal, il est celui qui, par sa raison, commande à l'ensemble du corps et qui, par sa raison, à l'intuition, à l'intelligence de ce qu'il faut faire selon le droit, selon la morale, selon la justice. Et pour que cela s'applique à la conduite du corps au quotidien, eh bien, il a à son service les élans, les désirs qui vont pouvoir réfréner les besoins ou les passions qui sont liés aux basse zones du corps. Vous voyez ça ? Ce modèle-là, lorsque Platon le propose, il ne se contente pas de le voir dans l'être humain, mais il le voit quand inutile aussi, on pourrait presque dire de manière cosmologique. C'est-à-dire, il en est de même, en fait, non pas simplement dans l'être humain, mais il en est de même aussi dans la structure du cosmos. Parce que, chez Platon, il y a l'idée qu'il y a bien un monde terrestre dans lequel les choses se reproduisent et se génèrent, mais ce monde-là, c'est le monde terrestre, c'est un monde haïssable, c'est un monde précaire dans lequel aucune des formes ne sont stables et ne durent. Ce monde-là, le monde sensible, Platon nous invite à nous en méfier et nous invite à nous élever pour accéder au monde intelligible. Et entre les deux, qui y a-t-il ? Eh bien, nous dit-il, il y a entre le corps qui est là, toujours attiré par le bourbier du monde sensible et puis l'esprit, l'intuition, nous, dit-il en grec, qui est capable d'avoir l'intuition des grandes idées, entre les deux, il y a la place pour le désir et l'idéal, c'est quoi ? C'est que nous désirions la vérité et auquel cas, tout se passe bien parce qu'effectivement, on peut organiser notre vie en tirant vers la vérité. Eh bien, le monde est fait de la même manière, vous avez le monde matériel, le monde terrestre, pourrait-on dire. Il y a, soutient Platon, un monde invisible à nos sens qui existe pourtant réellement, qui est un monde intelligible, dans lequel, sans doute, planent et volettent les dieux. Et puis, il y a l'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est quoi ? Parfois, il dit, c'est l'âme du monde. Alors, c'est bizarre, c'est une couche intermédiaire. On est un peu sur la sous-couche entre la façade et puis le moellon du monde. Et dans l'entre-deux, dans la sous-couche, vous avez l'âme du monde et l'âme du monde, c'est ce qui fait un peu le tampon, l'interface entre le monde spirituel, le monde intelligible et le monde sensible. On pourrait presque dire ce que dira Dernitsch que Platon, ça va être un des premiers à théoriser les principes de la religion. Parce qu'en disant ça, il est en train de nous dire vous avez le monde matériel, le corps, le monde de la génération, mais apprenez à vous en détourner parce qu'il y a un monde qui est un monde spirituel avec un poste de commande, le Dieu. Et entre les deux, c'est quoi ? Il y a cette espèce d'âme du monde qui vous invite peut-être à vous reconduire à votre source première qui est justement le divin qui est en vous. Ça va ? Et donc mon Platon, il est dans ce schéma-là. Il nous dit le monde est ainsi fait avec son système des trois couches, une espèce de lasagne métaphysique. L'homme, il a ses trois couches avec la génération, avec le thumos, avec l'élan, le cœur et avec la raison. Et nous y sommes maintenant. La cité idéale régit selon la justice. Qu'est-ce qui la caractérise ? Mais elle doit être faite. Elle doit être un duplicat pur et parfait de l'organisation cosmogonique. Et donc c'est la raison pour laquelle il dit dans la cité, qui est-ce que vous allez mettre au sommet ? Est-ce que vous allez mettre Macron qui est auparavant ministre du budget ? Mais non ! Un budget. Un budget, c'est quoi ? C'est de l'économie, c'est du domestique. Il faut laisser ça aux esclaves. Qu'est-ce qu'on va mettre au sommet de la cité ? Quelqu'un qui a la manière du monde intelligible, du Dieu, qui a la manière de l'esprit brillant, est capable de penser, de réfléchir. Au sommet de l'État, qu'est-ce que vous allez mettre ? Un philosophe, messieurs, dames. Et pas BHL. un vrai philosophe, pas un frelaté. Et c'est quoi le vrai philosophe ? C'est celui qui arrive, fort, grand effort, à être capable d'avoir la saisie, par l'exercice de sa raison, la saisie des idées intelligibles, qui est pour ainsi dire capable d'entrepercevoir les idées, les idées qui planent dans le ciel des idées, des idées absolues, comme l'idée de justice. Et quand il est une espèce d'intuition fulgurante, quand il arrive comme ça à saisir la vérité de la justice, ce philosophe, croyez-vous qu'il va faire ? Et puis avec cette idée de justice, il va tout faire pour l'incarner dans la cité, pour l'incarner dans le populaire. Le populaire qui pense plutôt à autre chose, en fait. Populaire, il est toujours dans la génération, dans la production, dans la reproduction, il fait planter ses navets, il les ramasse, il les récolte, il fait des enfants, il est toujours dans la précarité, dans le changement de la temporalité. Qu'est-ce que vous voulez que le populaire soit capable de penser la justice ? Si la justice est un idéal, un idéal, comment voulez-vous que le populaire qui n'est jamais en contact avec l'idéal, qui est toujours avec des choses qui changent, comment voulez-vous que le populaire puisse penser la justice ? Parce que le problème de la justice, c'est qu'elle ne change pas. Si la justice changeait, ça veut dire que ce qui est juste lundi serait injuste mardi. Donc la vérité, sans déconner, mettait un philosophe à la tête de l'État et surtout, invité quand même le populaire à fermer sa gueule, à quitter le rond-point, à arrêter avec ce putain de gilet jaune et à écouter la seule parole de vérité qui est la parole de ceux qui arrivent à saisir des idées qui, comme la justice, sont de toute éternité. Une justice qui change ne peut pas être une justice. Or, le propos du populaire, c'est qu'il est dans le changement donc il ne peut pas saisir l'injustice. Tu vois ça ? Alors donc, effectivement, la chance du philosophe, c'est qu'il a la conception de la vraie justice comme étant celle qui ne change jamais et qu'il va tout faire pour la faire comprendre au peuple. Alors là, il y a un petit problème. Je ne sais pas si vous connaissez le peuple. Si vous voulez, ce qui est toujours un peu ennuyeux pour un gouvernement, c'est le peuple en fait. Même si toujours les gens disent qu'il faut dissoudre le gouvernement, en fait, un bon gouvernement, il n'a qu'une envie, c'est d'issoudre le peuple en fait. Très ennuyeux parce que le peuple, il ne comprend pas. Le gouvernement, il sait ce que c'est que le bien et le peuple, il ne comprend pas. Souvent, les gouvernements, quels qu'ils soient, tous, ils vont dire il y a eu un déficit de pédagogie. Ça veut dire quoi déficit de pédagogie ? Ça veut dire une chose très intéressante. Ça veut dire nous savons la vérité, mais le peuple est un enfant de pédagogie. Il n'a rien compris, il faut lui réexpliquer. S'il n'a pas compris, on va lui réexpliquer avec LBD. Mais bon… Et donc, pour Platon, il y a un problème, c'est comment on peut faire passer ici cet idéal de justice à un peuple qui ne comprend pas. Alors, c'est là qu'il y a la couche intermédiaire, le thumos, l'élan. Dans la cité, il y a des gens qui sont généreux, qui ont beaucoup d'élan, qui ont vraiment beaucoup de vigueur. Ils ont 20, 30 ans, ils ont des tonfas, ils ont des tirs tendus. Et ils… Comment dire ? Même si le peuple a du mal à comprendre l'idéal de justice, on va l'aider à lui faire comprendre un peu. Tu vois ça ? Alors, c'est un peu emmerdant parce que Platon, quand même, il dit que c'est difficile, il faut en passer par ça peut-être. Il faut en passer par des gardiens de la cité qui ne sont pas ceux qui conçoivent les lois mais qui pressent que les lois sont bonnes pour le peuple et qui vont donc un petit peu forcer le peuple à appliquer les lois qui sont là perçues une bonne fois pour toutes par ceux qui ont un contact avec la psychologie. Vous saisissez ça ? Alors, c'est vachement intéressant pourquoi ? Parce que Platon, il a à la fois la matrice du politique en Occident et le premier qui essaie de penser de politique et en même temps, ce qui est très étonnant, c'est qu'il a un auteur qui est absolument tributaire d'une conception traditionnelle des choses où l'organisation politique et sociale ne tient qu'à la condition qu'elle soit une théocratie. Et on le comprend. On le comprend pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir de loi qui soit absolument juste qu'à la condition qu'elle ne change pas et pour qu'elle ne change pas, il faut que ceux qui les décrètent soient en contact avec ce qu'il y a à voir avec l'éternité, ce qui ne change jamais et qui est le rapport au divin. Vous saisissez ça ? Donc c'est vachement intéressant et à certains égards, il me semble que Antigone, elle est là-dedans. C'est-à-dire que Antigone, lorsqu'elle est dans ce rapport d'intransigeance avec une justice qui est absolue, elle reproduit le schéma, bien sûr inconsciemment, avec son âge, avec sa fougue, mais elle reproduit inconsciemment un schéma qui a peut-être d'abord été pensé par Platon, qui vise à dire le rapport à la justice, un rapport qui ne peut pas être négocié parce qu'il n'est de justice qu'à la condition qu'elle soit souchée, ancrée avec des valeurs qui sont des valeurs transcendantales, dont les porte-paroles sont ceux-là même qui sont initiés à des vertus qui sont des vertus spirituelles ou religieuses. Vous saisissez ? Et quelque part, c'est là où il y a quand même un peu des anicroches avec Antigone. C'est là où quelque part, peut-être qu'Antigone peut passer pour une sale mioche. C'est-à-dire, ce qui nous semblait être une générosité, ce qui nous semblait être une ardeur, ce qui nous semblait être une espèce de candor de jeunesse, il y a peut-être aussi quelque chose qui est un petit peu, comment dire, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire, cette absoluté du rapport à la loi et à la justice, elle reflète à certains égards une conception du politique qui est une conception qui, pour que la justice s'incarne absolument, a besoin que le politique s'organise selon des principes absolus. Et quand le politique s'organise selon des principes absolus, au pouvoir, il y a ceux-là même qui sont détenteurs d'une autorité spirituelle ou religieuse. Ça va ? Et là, on voit un peu autrement Antigone. En tout cas, en Iran, tout de suite, elle garde le voile. Vous voyez ? Alors, je ne vous cache pas qu'à ce niveau-là, on est un petit peu embarrassé. On dit, bon, si du côté d'Antigone, il y a quelque chose qui nous inquiète et qui a à voir avec cet absolu qui l'articule à la question du sacré, qui l'articule à la question du divin, finalement, on peut dire que nulle part, il y a la place pour le dialogue. Et toute l'histoire d'Antigone, c'est justement celle qui est dans l'incapacité de se confronter à l'altérité. Comme sont incapables de se confronter à l'altérité, ceux-là qui se pensent comme étant détenteurs d'une justice qui ne souffrent pas le débat, qui ne souffrent pas l'espace démocratique de la négociation, de l'interrogation et de l'esprit critique. Eh bien, il y a ça du côté d'Antigone, contre toute attente. Alors que du côté de Créon, il y a des efforts qui sont faits, il y a des mains tendues du côté d'Antigone en lui disant mais écoute, on peut discuter. Antigone, elle ne peut pas discuter. C'est impossible qu'elle discute parce que pour qu'elle discute, il faudrait qu'elle accepte une altérité et si elle accepte une altérité, elle accepte qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme elle, qui s'altère, qui s'inscrit dans le trouble, dans l'hésitation, dans la complexité et on ne peut pas à la fois être dans l'absolu, dans la complexité, dans l'altération, dans la négociation. Ça va ? Alors Créon commence à devenir sympathique. Créon commence à avoir des rondeurs qui étaient pas simplement celles d'un affairiste, carriériste qui est toujours à négocier à table les rondeurs de quelqu'un d'assez bon homme qui essaie d'arrondir les angles. Et Créon, il essaie d'arrondir les angles. À certains égards, j'ai presque envie de dire que Créon me fait penser au deuxième philosophe grec que je vais te parler maintenant, qui est celui Épicure. Épicure, pour le coup, il n'a vraiment rien à voir avec cette pensée qui est obsédée par la justice comme étant une vérité révélée par le truchement des philosophes. Épicure, vous le connaissez, très souvent, on dit bien sûr, c'est le philosophe du plaisir. On n'a pas tort en disant ça, même s'il faudrait réfléchir sur la notion de plaisir. C'est le philosophe qui valorise effectivement une vie toute entière consacrée au bonheur à condition que ce bonheur soit le plaisir. Le bonheur, les gens disent que le plus important c'est être heureux, mais ils ne savent pas comment. Les gens disent que c'est important d'être heureux, mais comment ? Épicure, il dit qu'il faut jouir. On commence à rentrer dans le détail. Après, il explique comment il faut jouir. C'est intéressant les leçons d'Épicure. Malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. Ça a beaucoup été brûlé par les monothéismes. Il y a des gros traités pour jouir. Ils sont disparus. Après, de manière empirique, on peut retrouver, par exemple, on peut essayer des choses et jouir. On pourra en parler après si vous voulez. Et donc, mon Épicure, il a aussi sa conception de la justice. Et vous vous doutez bien que par rapport à l'espèce de rigueur mato-nico-antigonienne, du côté du philosophe qui est le philosophe du plaisir, le philosophe des rondeurs, comme Créon, philosophe de la rencontre avec l'autre parce qu'il n'est de plaisir et de volupté qu'à la condition qu'elle soit partagée, offerte ou reçue. Là, il y a sans doute quelque chose d'autre qu'il faut penser. Et effectivement, du côté d'Épicure, il y a une conception de la justice qui est assez intéressante, qui me fait assez penser à celle de Créon. En gros, c'est quoi ? Et vous allez voir, ça aussi, c'est une certaine postérité. Épicure, c'est un philosophe qui est matérialiste. Il est matérialiste de chez matérialiste. Il croit aux dieux, mais les dieux, ils sont matériels. Les dieux, c'est des gros dieux avec beaucoup de matière. Un peu comme le défunt Georges Frèche. Jupiter, c'est un gros dieux. Il est entre les galaxies. Georges Frèche. Zeus, il croit vraiment à la matière. La matière, elle est là toute partout présente. Et toute notre affaire, c'est quoi ? Dans ce monde qui est matériel, nous ne sommes rien d'autre qu'un corps. Et ce corps-là, il peut avoir des expériences sensibles, agréables ou désagréables. Et bien sûr, le plus important dans la vie, c'est quoi ? C'est de tout faire pour multiplier les sensations qui sont les sensations agréables. Et bien ça, ça se décline aussi dans l'espace du politique et ça se décline dans une certaine conception du droit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit la chose suivante. Il faudrait qu'on essaie de s'associer les uns aux autres. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, un bon plaisir est un plaisir partagé. Il y a des plaisirs qui sont solitaires. Non, je ne détaille pas. Il y a des plaisirs, mais c'est quand même des plaisirs, c'est toujours un petit peu en tournant rond. Pour ainsi dire, dans le plaisir solitaire. C'est mieux de le faire à deux, le plaisir solitaire. Alors, si vous le faites à deux, ce n'est plus trop solitaire. Vous pouvez le faire à deux en solitaire. Ça se fait parfois à l'internat, mais bon, ce n'est pas l'idéal non plus. Et donc, il y a bien cette expérience-là qui fait qu'au fond, mon plaisir, il est bien lorsqu'il est dans un commerce avec l'autre. Et donc, que va être la question de la justice ? C'est quoi ? Les relations vont être justes au sein d'une communauté humaine, par exemple au sein du jardin des piqûres. Les relations sont justes que nous établissons les uns avec les autres. Nous puissions avoir des rapports réciproques d'utilité. Des rapports réciproques d'utilité. C'est-à-dire, la relation est juste si la relation que nous établissons l'un et l'autre, à deux, voire à trois, vous pouvez vous amuser à des trucs, si vous êtes en sympathie, il faut briser la glace avant. Mais lorsque la relation est juste, c'est une relation dans laquelle j'y trouve mon bon plaisir, relation toute à mon utilité, à condition, bien sûr, que cela ne se fasse pas au détriment de votre plaisir à vous. Si c'est dans un rapport dissymétrique, si moi je tire plaisir de vous, mais si vous, vous ne tirez pas plaisir de moi, voire même, pire encore, si la relation que nous tissons est une relation dans laquelle moi je tire de plaisir à votre dépend, on n'est plus dans une relation qui est juste. Donc il est important ici qu'il y ait une espèce de réciprocité des plaisirs, ou pour le dire autrement, qui est, on pourrait dire, on peut garder ce mot-là, une sorte de contrat sensuel. La relation juste est une relation où j'établis un contrat avec autrui, et ce contrat que j'établis avec autrui, c'est un contrat d'utilité réciproque où lui comme moi, eux comme moi, nous allons pouvoir trouver satisfaction en des termes sensuels. Alors, ça va se décliner de manière très très simple. Tout à l'heure, j'ai invoqué la notion de sécurité. Mais au fond, vivre en sécurité, qu'est-ce ? Sinon justement, être épargné par l'angoisse de la précarité, la peur de périr, la crainte du lendemain. Et s'il existait une cité dans laquelle il y avait une oligarchie terrible qui exerçait une tyrannie sur l'immense majorité des hommes et des femmes qui vivaient tous les jours dans la crainte et la peur du lendemain, une telle société est injuste pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité dans le plaisir. À l'inverse, une société dans laquelle le peuple comme ceux-là même qui gouvernent établissent des rapports d'usage mutuel, d'usage respectueux et plaisant mutuel, une telle société est une société considérée comme juste. Vous saisissez ça ? Quelque part, ça me semble-t-il, me semble-t-il, ça pourrait un peu renvoyer à la pensée de Créon. Là, on avait une pensée qui était très verticalisante, très transcendantale. Là, on a une pensée qui était très immanente, très horizontale. relation d'individu à individu, d'individu à groupe, de groupe à individu, dans lesquelles chacun d'entre nous, nous essayons de tirer, alors les mots sont mal choisis, mais si on le tirait profit les uns des autres sans abuser les uns des autres, on pourrait dire autre chose encore, on pourrait dire, tiens, un droit qui repose sur l'intérêt, à la fois l'intérêt particulier et l'intérêt commun. Des fois, il y a des tensions entre l'intérêt commun et l'intérêt particulier, il faut essayer de les gérer au mieux. Il n'y a pas de norme transcendantale. Là, il y avait une norme transcendantale dont les philosophes avaient l'intuition. Là, il n'y a aucune norme transcendantale. Ce qui était juste mardi peut être injuste mercredi. Eh bien, je dis, on va changer la loi. Pourquoi changera-t-on la loi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les aménagements sont nécessaires par rapport au maximum de plaisir qu'on peut tirer les uns des autres. Donc, la loi ici, elle est relative au bon plaisir de tous et de chacun. Alors qu'elle est absolument relative. Le critérium, quel est-il ? C'est un critérium qui peut être toujours remis sur le métier à chaque jour, à chaque instant, à chaque semaine, à chaque gouvernement. Là, on pourrait dire que de critères, il n'y en a jamais de définitifs. Il y a bien une justice, mais on ne peut pas dire que c'est un idéal. C'est une justice pragmatique. C'est une justice qui est chaque jour remise à l'épreuve des négociations permanentes. Alors, c'est une justice qui est toujours dans le compromis. Ce qui fera dire alors à Antigone qu'elle est toujours dans la compromission. Mais au fond, ce que déteste Antigone, c'est quoi ? C'est que ça se discute. C'est que ça discute. C'est qu'en fait, il n'y a rien de définitif, alors que là, il y avait l'absolu du religieux. Là, il n'y a rien de définitif. Il y a quelque chose qui peut être aussi de l'ordre de la précarité. C'est une justice qui, chaque jour, est faite et chaque jour est défaite. C'est, au fond, justice qui est peut-être pragmatique. Pragmatique, en grec, pragmata, c'est les choses. Qu'il y a à voir avec les choses. Là, il s'agissait de forcer les choses. Là, il s'agissait de faire avec les choses. Faire avec. Alors que là, on voulait faire contre. Ça va ? On peut faire reproche alors à Épicure. On peut faire reproche alors à Créon qui a peut-être ici une espèce de pragmatisme ou d'utilitarisme qui fait que, bon, la loi est très relative. La loi, elle est marquée par rapport à, allez, un couple qui serait dommage et intérêt. Tantôt du dommage, on les évite. Tantôt l'intérêt, on va le chercher. Ce qui est peut-être un peu emmerdant, ce qui me fait dire que peut-être Antigone aussi a un peu raison. Parce que nulle part, là, il y a la place pour le désintérêt. Nulle part, il y a la place pour la générosité. On s'imagine, on a toujours cette idée-là. Là où il y a de la justice, là où il y a un juste, il y a quelqu'un qui est prêt à en payer le prix. Là où il y a un juste, il y a quelqu'un qui a un idéal et qui est prêt même parfois s'il le faut à mourir pour cet idéal. Quelque part, c'est un peu la posture d'Antigone. Mais ça ne peut pas être la posture d'un créon. On ne peut pas mourir pour un idéal de justice. Parce que justement, le propre de la justice, c'est que ce n'est pas un idéal. Et ce n'est surtout pas quelque chose pour lequel on va mourir. C'est quelque chose qu'on négocie sans cesse par rapport à son intérêt propre. Donc quelque part, il y a quelque chose ici qui est un peu emmerdant quand même. Tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de mal. J'ai tous les couettes, la gothique et tout, il n'y a rien à en tirer et tout. Ma chanson des connelles va porter l'intégral et tout. L'horreur et tout. Et en fait, je me dis, ouais mais, en même temps, elle n'a pas complètement tort en fait. Elle n'a pas complètement tort parce qu'ici, il y a une telle, comment dire, il y a une telle, je ne sais pas comment dire, il y a un tel pragmatisme, il y a un tel relativisme de la justice que nulle part, il y a quelque chose qui a à voir avec la générosité. Nulle part, à mettre tout au saut de l'utilité, il n'y a nulle part la place pour la morale. Alors quoi ? Vous allez vous engager pour défendre la justice mais jamais pour des raisons qui sont morales et toujours par rapport à votre utilité, par rapport à votre intérêt. Est-ce là encore vraiment de la justice ? Et on comprend Antigone, quand elle gueule contre Créon parce que c'est la porte ouverte à la réelle politique. Oh d'accord, ok, Poutine, c'est un dictateur. Enfin son gaz quand même. Ben oui, on a besoin d'avoir chaud. Qu'est-ce que vous préférez ? Mourir de froid pour la justice ou avoir chaud cet hiver ? Oh ! Salut Poutine ! Réelle politique. Le drame ici, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on est un peu emmerdé, on est vraiment dans l'entre-deux parce que là, il y a une détestation effectivement première, spontanée vis-à-vis d'un absolu de la justice. Mais là, on pourrait dire qu'il y a une détestation égale à l'égard d'une justice qui n'a plus d'absolu, une justice qui n'est pas marquée au saut de la morale, de l'exigence, d'une exigence qui est parfois plus forte que la vie elle-même. Lorsque vous êtes un sensualiste comme Épicure, rien n'est plus important que la vie. Eh ben non, la justice des fois, elle est plus forte que la vie. On a tous des exemples devant lesquels on s'incline de ceux qui, entre la vie et la justice, ont préféré renoncer à la vie au nom de la justice. Et c'est peut-être là, vraiment, que se joue la justice. La justice, elle se joue quand il y a vraiment du désintérêt et pas du dommage et de l'intérêt. Quand il n'y a pas du calcul de mon bon plaisir, ceux-là même qu'on appelle les justes, qu'est-ce qui les caractérise ? Mais ils ont été prêts à perdre leur vie. Ils ont renoncé à tout leur appétence, à tout leur désir, à leur bon plaisir, à leur intérêt propre. Au nom d'une idée de la justice qui n'avait rien à voir avec les accommodements qui étaient les accommodements du siècle ou de la période. Et ça, on ne peut pas en rendre raison avec Créon. On ne peut pas soutenir Créon, on ne peut pas soutenir un utilitarisme du droit, on ne peut pas défendre une idée de la justice qui n'est rien d'autre qu'une négociation entre des partenaires et en même temps penser que le juste il se rabaisserait à ce calcul des intérêts égoïstes. Ce qui fonde le juste et qui est pour nous le modèle même de celui qui prend acte de la justice, c'est qu'il renonce à son intérêt, voire il renonce à sa vie en nom de la justice. Et de cela, Créon ne peut pas rendre raison. Et peut-être qu'il voit ça dans l'antigone. Peut-être qu'antigone, elle est le miroir tendu de sa bassesse parce que lui, jamais, ne serait prêt à mourir comme un juste. Vous voyez ça ? Donc à cet endroit, on est dans la... Parce que... On est un peu sur une philosophie de normand. Un peu oui, un peu non. C'est-à-dire, bien sûr, dans le premier mouvement aidé de Platon, j'ai pu facilement dire du mal d'antigone. Là-bas, dans le deuxième mouvement, critiquant Épicure, je me suis rendu compte que la foi peut-être un petit peu dépassée. Peut-être qu'il est temps maintenant de mobiliser le troisième témoin de Jéhovah. Et c'est Lévinas. Peut-être que lui, il nous trouve une idée qui est très intéressante. Je vais essayer de vous l'exposer dans mon troisième et dernier mouvement. Lévinas, comment je pourrais vous l'expliquer ? Lévinas, il ne dit pas que la justice, c'est un absolu. Je dis ça pour l'instant. Il ne dit pas que la justice, c'est une négociation, un accommodement. Il dit, il dit, il dit, il est bien conscient qu'il faut des institutions, il est bien conscient qu'il faut du tribunal, il est bien conscient qu'il faut des avocats de l'attaque de la défense ou que sais-je. Mais enfin, pour lui, la justice ne se résume pas simplement à cette négociation qui est au cœur du tribunal parce que la justice, elle n'est pas que négociation, elle n'est pas qu'un absolu qui renvoie au divin. La justice, elle est une sommation. Je suis sommé par la justice. Mais cette sommation que Créon ne peut pas comprendre, elle n'est pas sommée par la justice. Il la négocie tout le temps. Il n'est pas sommé par la justice. Mais cette sommation, elle n'a rien à voir avec l'application d'une loi divine. Cette sommation, je ne la reçois pas des dieux. Cette sommation, je la reçois au plus profond de moi. Plus exactement, c'est le même précis, je la reçois de l'autre. De l'autre. Alors, c'est très étonnant. C'est très immanent. C'est très dans le rapport à l'autre. Mais dans le rapport à l'autre, l'autre m'apparaît comme une sommation pour que je sois juste. Il faut que je vous l'explique. Je vais vous prendre un exemple. Je suis sûr que ça va vous parler. Un exemple qui est un peu embarrassant. Tous, on l'a vécu et tous, on a été embarrassés. On est dans la... la rue. Le corps, déjà, vous avez eu du mal à le voir. La rue. Jean, vous êtes dans la rue. Dans la rue, là, comme ça. Marchez. Marchez dans la rue. Il flâne un peu. Il flâne, oui, d'accord, ok, il flâne. Il n'a pas de boulot, il glande, en fait. Il faut se faire chier à aller bosser non plus. C'est bon. Il cherche une terrasse. Comme ça, il cherche une terrasse. C'est un philosophe, il cherche une terrasse. et il enjambe un tas de chiffres. Et il enjambe un tas de chiffres. c'est un pauvre monsieur, c'est un pauvre monsieur, qui est complètement clochardisé. Et vous ne l'aviez pas vu. Vous ne l'aviez pas vu. Ou plutôt, enfin non, vous ne l'aviez pas vu. Vous n'aviez vu qu'un paquet de vêtements. Vous n'aviez vu qu'un objet qu'entravaille votre mouvement quand vous êtes passé. Et bien non, en fait, au moment où vous passez, d'un coup, il y a l'irruption. De quoi ? Du regard. En fait, c'est au regard. Vous croisez le regard du monsieur là, qui est complètement clochardisé. Et au moment où vous croisez le regard, et bien là, vous prenez une grosse claque. Allez pas me dire le contraire. Même si vous êtes un bourreau, il y a une fraction de seconde où vous prenez une grosse claque. Pourquoi ? Parce que dans les objets qui font le monde, le trottoir, le caniveau, les lampadaires, le paquet de chiffres molles, d'un coup, vous avez croisé un regard. Et quand vous croisez un regard, vous n'êtes plus dans les objets. Vous êtes dans quoi ? Et bien vous basculez dans un sujet. Ce n'est pas vous basculez dans un sujet, vous êtes percuté par la présence d'autrui. Vous saisissez ça ? Tous on en a fait l'expérience. Et c'est très éprouvant. C'est très incommodant. C'est très incommodant. Pourquoi ? Parce que celui-là, celui-là qui fait irruption, il fait irruption dans son extrême vulnérabilité. Le regard qu'il porte sur moi, c'est de dire quoi ? C'est de dire que je ne suis pas un objet. Mais moi, vous savez ce que je peux faire, moi ? Moi, je peux détourner le regard. Et quand je détourne le regard, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire, si, si, tu es un objet. Je cligne des yeux. Je le vois, je cligne des yeux. Avec le clignement des yeux, au moment où je croise son regard, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ouh là là ! Ne me mets pas en danger avec ta vie dangereuse. Ne me mets pas en danger avec ta vulnérabilité. Je cligne des yeux, je regarde autre chose. C'est-à-dire, j'ai trop peur d'être bouleversé par ta présence humaine. J'ai trop peur d'être bouleversé par ton extrême vulnérabilité de laquelle je me sens responsable. Je me sens responsable. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous vous sentez une dette par rapport à ce frère humain, par rapport à cette sœur humaine qu'elle a par terre. C'est une fraction seconde. Vous pouvez être le pire des salauds. La preuve que vous êtes le pire des salauds, c'est que vous clignez l'œil. On est tous comme ça. C'est-à-dire, on est tous dans cette espèce de surgissement qui nous bouleverse absolument. C'est le surgissement de la présence de l'autre. Et en même temps qu'on est percuté par la présence de l'autre, en même temps, il y a en nous une infinie sommation. C'est-à-dire, on est sommé par la présence de l'autre et est arraché notre petit confort. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez ne rien faire. Il n'y a rien qui vous interdit de ne rien faire. Mais n'empêche que vous êtes là, exposé à la vulnérabilité de l'autre et il y a une sommation qui vous oblige à la justice. Elle est infiniment fragile. En un battement de cils, vous la congédiez. On fait tous ça. En un battement de cils, on la congédie. Mais en tout cas, elle était là première. C'est ça la sommation. C'est-à-dire qu'il y a une présence de l'autre là parmi les choses. L'autre fait irruption et quand l'autre fait irruption dans sa détresse, sa vulnérabilité, il m'oblige. Il m'oblige. Il m'oblige à quoi ? À rendre compte de savoir si je m'engage dans la justice ou pas. M'engager dans la justice, c'est le reconnaître comme un frère humain. Être conscient de sa vulnérabilité et lui porter assistance. Ce n'est pas cool. C'est du tracas. Autrui, à la base, fait chier. Je ne sais pas si vous n'avez jamais rencontré autrui, mais quand vous rencontrez autrui, c'est du tracas. Des gens, ils font des enfants. Ils disent c'est la plus belle chose du monde. sur Facebook, tu l'écris. Pourquoi ? Parce que ça... Tiens, 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 tiens. C'est fini, là. C'est fini, là. Laisse tomber après. Tu es toujours dans la préoccupation, tu es toujours dans un rapport à l'autre. C'est une sollicitude. C'est normal. Tu te soucies toujours des autres. Tu te soucies toujours des autres. Et Lévinas, il dit qu'il faut arrêter ces conneries, là. Les gens, tous les gens, ils font du développement personnel, sa race. Les gens, ils écoutent Épicure, ils disent rien n'est plus important dans la vie que d'avoir du bonheur. Mais c'est du pipeau, il faut arrêter ces conneries, là. Ce n'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi ? C'est qu'on est préoccupé par les autres. La vraie vie, c'est qu'on n'arrive pas à connaître la paix intérieure. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont la paix intérieure, c'est Poutine. Dès lors que tu rencontres l'autre, c'est fini la paix intérieure. Tu as eu une sommation. Et cette sommation, c'est quoi ? L'autre, il a eu une provocation pour t'engager dans le chemin de la justice. L'autre, il a eu une provocation infinie. Pourquoi une provocation infinie ? Parce que dans le regard de l'autre, il y a une infinité. Pourquoi dans le regard de l'autre, il y a une infinité ? Parce que si l'autre, il n'était pas une provocation infinie, c'est une provocation finie relative. Ça veut dire, il est un peu dans la galère, mais c'est bon. Ça va cinq minutes. Ça serait une sommation finie. Il va dire, bon, je vais l'aider mardi. Je suis à 17h. Après, il retourne à ses poubelles. Non. Quand je me sens responsable de l'autre, c'est une responsabilité qui, comme toute responsabilité marquée au sceau de la justice, est infinie. Sommation infinie. Vous saisissez ça ? Ça, c'est vachement intéressant quand il dit ça à Lévinas. Pourquoi c'est vachement intéressant ? Parce qu'il me semble qu'il ouvre la voie vers une nouvelle conception de la justice. Premièrement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire, arrêtez avec vos conneries d'épicure. Arrêtez avec vos conneries de dommages et intérêts. Arrêtez avec vos conneries de créons. La justice, ce n'est pas qu'une affaire de négociation où chacun cherche son intérêt. Quand vous éprouvez la justice, vous l'éprouvez sous la forme d'une meurtrissure parce que vous vous sentez en dette infinie à l'égard de celui qui se présente à vous dans sa nudité et sa vulnérabilité. Agir selon la justice, c'est se sentir en dette à l'égard de l'autre qui se présente dans sa fragilité. Donc, ça n'a rien à voir avec du win-win. Ça n'a rien à voir avec une négociation entre deux cabinets d'avocats pour savoir au fond s'il y a 30 000 balles, c'est bon, t'arrêtes de porter plainte. Ça, ce n'est pas la justice. Créons, ce n'est pas la justice. Créons, ce n'est pas la justice parce qu'il n'y a pas cette sommation, parce qu'il n'y a pas cette urgence morale qui fait que je me sens dans un rapport de débiteur à l'égard de l'autre que je ne pourrais jamais combler. Parce que tout à l'heure, j'ai dit coûte que coûte et maintenant, je dis en même temps. Mais en même temps, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand Lévinas, il nous dit il y a une sommation qui est une sommation infinie. Il ne dit pas une sommation qui est absolue. La sommation, elle vient de qui ? De l'autre. Ce n'est pas un absolu qui vient de Dieu. Ce n'est pas la loi de Dieu qui s'impose à moi par la coutume devant laquelle je dois m'incliner. C'est la présence de l'autre dans son humanité la plus fragile. Ce n'est pas la loi de Dieu qui descend sur les hommes qui a été saisie par ceux-là, les rares qui arrivent à en comprendre le sens. C'est l'extrême fragilité qui est la mienne devant l'extrême fragilité de l'autre. C'est à cet endroit que naît la justice. Donc, il y a bien quelque chose de l'ordre de l'infini mais ce n'est pas l'absolu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini mais ce n'est pas le divin, c'est l'humain. En tout humain, il y a un infini qui mobilise infiniment mon obligation qui est mon obligation de justice. C'est ça la sommation. Et donc, ce qui est vachement chouette avec Lévinas, c'est qu'il est en train de fabriquer une conception de la justice. C'est un auteur contemporain mais c'est magnifique ce qu'il nous raconte au fond. Cette idée de sommation, il est en train de nous dire quoi ? Il est en train de nous dire qu'il y a la possibilité d'envisager un nouveau rapport à la justice qui a un rapport qui n'a rien à voir avec le pragmatisme de la réelle politique qui nous dégoûte tous mais qui n'a rien à voir avec la facilité de retourner à une parole divine qui serait détentrice du juste. Et lui, il ouvre une autre solution qui est vachement intéressante et cette autre solution, c'est quoi ? C'est qu'il y a une sommation, il y a une mobilisation intransigeante. Mais cette mobilisation intransigeante, elle ne vient pas d'un absolu qui me précède, elle me vient de la présence de l'autre vulnérable. Et ça, c'est très, très beau, c'est très humain, c'est très immanent et en même temps, il y a une très belle intransigeance. Donc, il arrive à faire tenir l'un et l'autre ensemble. Vous saisissez ça ? Et ça, c'est une piste qui est très intéressante et c'est avec celle-là que je voulais conclure en quelque sorte mon propos. Alors, il est temps maintenant de répondre à la question. Antigone est-elle une vieille moche ? Peut-être qu'elle est vieille moche si elle est l'héritière d'une tradition à certains égards, à certains égards platonicienne qui vise à dire que l'idéal de la cité juste s'est construit selon des normes qui sont un peu théocratiques. Alors, oui, c'est un archaïsme terrible, mais qui est tentateur encore aujourd'hui. Et très souvent, ceux-là qui se jettent à corps perdu dans cet idéal absolu et religieux sont ceux qui sont dégoûtés du pragmatisme et de la réelle politique. Ça, il faut quand même en prendre compte. Mais ce qui est très intéressant du côté de Lévinas, c'est nous dire que ce n'est pas une vieille moche, ce n'est pas une sale mioche, mais peut-être qu'elle porte aussi en elle ce à quoi je n'ai pas été attentif tout à l'heure. Et qu'est-ce que cela ? Qu'elle n'a pas simplement une obéissance aveugle et une transcendance, peut-être une sommation que ressent cette jeune fille bouleversée qu'elle est par quelque chose qu'elle vit mal. Elle ne peut pas faire autrement que le vivre mal qui est justement la détresse qu'elle éprouve devant la vulnérabilité de ses corps suppliciés. Et là, on la sauve. Et là, c'est une chouette gamine. Et on conclut par ça. Finalement, Antigone, c'est une chouette gamine. Merci beaucoup. Alors, vous le savez comme à l'accoutumée. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, s'il y a des choses pour lesquelles j'étais un petit peu rapide, sur lesquelles vous souhaitez revenir. Ou bien s'il y a des éléments un peu confus parce que j'ai lu un peu trop rapidement Wikipédia. Chère madame. Merci, c'est la notion d'infini au sens de Lévinas. C'est-à-dire, c'est un infini immanent. Immanent, pourquoi ? Parce que cet infini, il apparaît au moment où je suis sommé par la présence de l'autre dans son extrême vulnérabilité. Alors, il faut vraiment insister là-dessus. pourquoi c'est un infini ? J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Parce que la relation avec l'autre dans la détresse, on a tous vécu ça. Enfin, je pense qu'on a tous des images de ça. Auprès de nos anciens, nos aïeux ou des gens qui sont dans le handicap ou parfois qui ont connu une grande détresse ou une grande souffrance. Cette sommation est l'infini. Pourquoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas à un moment vous arrêter et dire j'ai fait ma part. C'est-à-dire l'autre, tant qu'il est autre dans sa vulnérabilité, vous ne pouvez pas à un moment fermer la porte et dire c'est bon. Parce que si à un moment vous fermez la porte et vous dites c'est bon, vous vous dites quoi ? Vous vous dites ce n'est plus un sujet, maintenant c'est un objet. Vous comprenez ? C'est-à-dire tant qu'il est là sujet dans sa vulnérabilité, vous ne pouvez pas faire autre chose que vous sentir débiteur et être débiteur c'est être à son chevet. C'est-à-dire se sentir dans une responsabilité de justice il faut lui rendre justice, il faut reconnaître ses droits, il faut lui accorder un traitement égal à tous les autres êtres humains. Donc c'est ça l'infini si vous voulez. Si vous arrêtez l'infini si vous dites bon ben j'établis un rapport fini avec l'autre ça veut dire que l'autre vous le finissez, vous dites il n'est pas que sujet, à un moment vous allez trouver l'objet. Ce n'est pas trop abstrait quand je dis ça ? Ça va ça ? Donc c'est un infini mais comprenez-le bien je reprends votre mot madame vous avez raison c'est un infini laïc moi j'ai dit un infini immanent c'est-à-dire cet infini je ne vais pas le chercher dans une loi qui aurait été perçue par des philosophes illuminés ou des philosophes au courant de la connaissance des vérités de la justice en elle-même la justice en soi mais cet infini de la justice il apparaît dans ce rapport horizontal immanent qu'est la présence de l'autre. Le meilleur moyen de découvrir l'infini de la justice l'infini sommation qui peut de moi faire un juste c'est quoi ? C'est croiser le regard d'un enfant dans la détresse ou d'une personne qui a perdu son autonomie et qui a besoin de moi pour y suppléer infini mais infini qui est vraiment dans l'immanence on peut peut-être l'appeler laïc alors je dis on peut peut-être parce que chez Lévinas c'est un grand lecteur du Talmud il y a une tradition religieuse mais pour autant très clairement sa conception de la justice n'est pas une conception de la justice qui aurait à voir avec la tradition de la révélation c'est très important son éthique et sa justice ne sont pas un duplicat ou une application de quelque chose qui aurait à voir avec une révélation religieuse c'est d'abord le bouleversement de la présence de l'autre c'est à ce moment-là que je touche du doigt la justice l'assommation de la justice c'est chouette quand même c'est vachement intéressant oui cher monsieur on dirait que pour déloigner l'injustice Platon dit l'injustice c'est le malade de l'âme donc ça déloignerait un peu l'injustice comment vous l'expliquez je ne sais pas si ça déloigne l'individu l'injustice c'est une maladie de l'âme c'est quoi vous vous souvenez quand je vous ai dit les lasagnes les lasagnes l'homme idéal est un lasagne avec en haut la tête au milieu le cœur en bas les bas morceaux la maladie de l'âme c'est quoi c'est quand le principe animateur on pourrait dire ça l'âme c'est le principe animateur ce qui m'anime ce n'est plus la pensée ce n'est plus la raison lorsque par exemple la conduite de mon existence n'est pas déterminée par la résolution de ma volonté qui est capable de saisir ce que c'est que la justice mais lorsque la conduite de mon existence elle est réglée elle est orientée non pas par ma tête mais par exemple par mon bas ventre lorsque les appétits sensuels vont déterminer ce que je vais faire de ma vie là c'est une maladie de l'âme pourquoi l'âme est-elle malade parce qu'elle est corrompue d'appétits qui sont des appétits liés à la génération liés au corps chez Platon il y a pas mal de pages qui sont une détestation du corps et qui renvoient à ce monde que le monde du changement et de la précarité le propre du corps c'est qu'il use qu'il s'use qu'il se transforme qu'il se nourrit et qu'il se vide et donc le corps il est toujours marqué au saut du changement si votre âme ce qui vous anime c'est par exemple tous les jours d'aller au restaurant qu'est-ce qui vous obsède en définitive c'est justement la partie qui est la plus précaire la plus changeante la plus impermanente de votre être vous remplissez vous videz vous remplissez vous videz aller au restaurant c'est ça même trois étoiles tu remplis tu vides même maison quatre tu videras encore plus et bien ça pour Platon c'est maladie de l'âme une âme bien réglée c'est une âme qui dit mais non la grande affaire elle est pas là la grande affaire elle est là et pourquoi elle est là parce que si là il y a toujours un recyclage il y a toujours un changement rien ne dure par contre là-haut tout reste de plus deux de toute éternité a fait quatre donc recourir à la raison c'est l'âme bien réglée qui se préoccupe de ses idées qui en tant qu'elles sont des idées sont liées à l'éternité et sont liées à ce qui dure à l'opposé de ce qui a à voir avec le monde sensible donc voilà ce que serait au fond une maladie de l'âme et vous voyez que l'image est intéressante parce que ça veut dire que la justice dont on dit c'est l'État qui s'en occupe Platon il dit c'est aussi quelque chose qui joue dans l'organisation presque organique dans la structuration organique des individus et à la fin qu'un bon État c'est un État qu'on arrivera bien à comprendre selon des principes qui sont presque des principes organiques et biologiques au sommet de l'État à la tête un peuple qui est dans la production une police etc vous voyez d'ailleurs très souvent les États totalitaires ou les États qui sont habités par le religieux des États qui sont aussi très souvent une conception du politique qui est très liée au biologique la structure sociale doit être une structure qui peut faire penser qu'il doit faire penser au grand corps social grand corps humain oui cher monsieur quand vous parlez de l'État il y a une question entre les prophètes et les philosophes ah oui vous pouvez développer je vous prie je vais développer oui les prophètes ils montent au Sinaï ils descendent avec les lois ils sont faites jusqu'ici c'est là le philosophe il prétend il prétend qu'on devient philosophe en écoutant les philosophes d'ailleurs c'est ce que fait Platon les dialogues de Platon sont biaisés d'accord mais n'empêche qu'il a cette volonté de dialogue il y a une différence entre la révélation et la philosophie vous touchez à un point compliqué d'autant plus que j'aurais tellement aimé être pris pour un prophète ce soir et je crois que ça pourtant j'ai mis mes chaussures en crottale ça fait penser un peu au alors déjà j'aimerais savoir qui est ce Spinoza vous voyez vous avez invoqué l'ascension du Mont Sinai le mythe de la caverne de Platon qui est la genèse du philosophe c'est la même chose c'est la même chose je vais expliquer enfin je vous propose une piste le mythe de la caverne que nous dit-il nous sommes tous au fond de la caverne nous sommes aveuglés nous ne savons pas distinguer le vrai du faux le juste de l'injuste nous sommes enchaînés au fond de la caverne et puis et puis il y en a un qui se déchaîne c'est le cas de le dire et ce n'est pas Joe Cooker et celui-là qui se déchaîne qu'est-ce qu'il fait ? il va entreprendre une ascension cette ascension va peu à peu le conduire hors de la caverne et il va enfin pouvoir contempler je passe les étapes après avoir vu le feu après avoir vu les étoiles après avoir vu la lune il va pouvoir enfin contempler le soleil qui est dit par Platon comme étant la métaphore de la source de toute chose l'un l'unique et le dieu et une fois qu'il a saisi donc ce dieu-là une fois qu'il a compris les vérités éternelles il va pouvoir alors comprendre que son devoir au nom de la justice c'est de redescendre dans la caverne c'est-à-dire de descendre dans la cité pour éclairer les autres hommes qui sont aveuglés donc à certains égards il y a vraiment une analogie très troublante entre l'expérience prophétique et l'expérience philosophique parce qu'on retrouve exactement le même schéma j'insiste là-dessus quand Nietzsche nous dit il y a dans Platon on pourrait dire la matrice du monothéisme il n'a pas tort du tout il y a cependant un petit problème chez Platon je pense que vous le savez autant que moi c'est d'où vient que quelqu'un se soit déchaîné Platon dit le mec s'est déchaîné pourquoi ? parce que il y a un éclairé par l'un l'unique le dieu qui est descendu dans la caverne et qui porteur de la vérité ultime sur la justice a brisé les chaînes de celui-là qui philosophe va pouvoir à son tour voir la lumière divine ça vous ne l'avez pas chez les prophètes sauf qu'il y a un problème chez Platon c'est quoi c'est qu'en fait pour qu'il y ait un philosophe il faut un philosophe n-1 mais pour qu'il y ait ce philosophe n-1 il faut qu'il y ait un philosophe n-2 pour que vous ayez la chance de vous déchaîner il faut que vous ayez été déchaîné par un mec qui était déchaîné peut-être Spinoza d'ailleurs qui vous a déchaîné cher ami Spinoza par qui c'était le fait déchaîner à sa jeunesse il y a eu Descartes et il faisait avec des copains et ils ont fait un club de cartésiens les mecs ils ont 17 ans à 17 ans tu trafiques des mobilettes eux les mecs ils font un club ils font des maths bon le mec il s'est fait déchaîner par Descartes ok d'accord mais qui c'est qui a déchaîné Descartes la galère alors il semblerait qu'il a un peu regardé du côté de Sexus Empiricus mais pas complètement non plus alors puis Saint-Augustin aussi alors bon d'accord on va partir sur Saint-Augustin ok d'accord mais alors qui c'est qui a déchaîné Saint-Augustin mais sans déconner on ne va pas s'en sortir quoi donc il y a un point aveugle dans la philosophie qui fait que ce discours de l'absolu c'est un discours qui connaît en même temps son intro et sa limite alors pourquoi parce que Platon il a cheval entre deux traditions il est l'héritier aristocratique des sociétés d'une société archaïque qui est la société grecque dans laquelle les aristocrates descendent tous de filiation divine tous le disent donc là il est je crois vraiment héritier de ça et en même temps il est ce philosophe qui use de la raison et qui cherche à s'émanciper de cet héritage donc il est dans l'entre-deux donc il est dans l'entre-deux il y a cette contradiction au cœur de Platon en effet je ne peux pas vous dire autre chose que Platon n'est pas au top mais ça ne vous empêche pas de le lire c'est intéressant et puis de lire comment s'appelle-t-il déjà ? si avec des prophètes ce serait tellement cool enfin au sens de Antigone la salle mioche oui c'est comme ça que j'essaie de la présenter la première partie oui cher ami pardon oui tout ça comme ça on peut dire il y a un mouvement de l'histoire je ne vais pas faire de l'historicisme enfin on peut constater rétrospectivement qu'il y a un mouvement de l'histoire qui fait que on va dire je veux dire à gros traits comme ça au 18ème siècle il y a eu quand même un mouvement de sécularisation et ce mouvement de sécularisation qu'est-ce qu'il a fait ? il a déplacé la source du juste déplacer la source du juste c'est quoi ? avant dans les sociétés traditionnelles dans les sociétés avec l'absolutisme ce n'est pas un hasard si j'emploie ce mot-là depuis le début les sociétés d'avant le 17ème siècle on va dire les sociétés d'absolutisme où vous avez le roi qui est installé à Reims par l'archevêque c'est ça ? je ne dis pas de conneries vous avez bien une conjonction du pouvoir politique et du pouvoir religieux dans une société absolutiste qu'est-ce que c'est qu'une société absolutiste ? celui qui exerce un pouvoir a le pouvoir d'absoudre ça veut dire que le roi peut laver vos fautes et par exemple vous avez commis des abominations et tout ça mais lui il peut vous relever de toutes les indignités que vous avez vécues il peut vous accorder titre de noblesse et il peut faire de vous un des pères du royaume donc le pouvoir d'absoudre du roi dans les sociétés absolutistes jusqu'au 17ème siècle montre bien qu'il se joue dans la source du droit quelque chose qui a parlé avec la religion ça va ? il me semble que le mec qui fait la bascule c'est Hobbes fin 17ème début 18ème qui est un philosophe britannique et lui qu'est-ce qu'il dit ? il dit à la fois il faudrait un peu penser le contrat maintenant il faudrait un peu qu'on se mette d'accord sur des lois et qu'elles arrêtent de nous tomber d'en haut mais en même temps il dit quand même un état qui est crédible c'est quand même un état qui terrorise et qui terrorise comment ? en ayant pleine latitude pour faire tout ce qu'il veut enfin tout ce qu'il veut dans pour Hobbes dans l'idée qu'il s'agit de défendre quelque chose qui est une chose publique et pour ça le meilleur fondement qu'il va trouver c'est la religion parce que si l'état se dit état religieux la justice qui va énoncer au long de laquelle par exemple il va vous faire descendre des milices des mœurs qui vont faire des tours dans les quartiers puis dans les cuisines il va être totalement légitime à dire ça en disant mais son droit il vient de Dieu vous voyez ? ça c'est le 17ème c'est les sociétés qui sont les sociétés absolutistes et puis il y a un moment de bascule le moment de bascule du 18ème c'est quoi ? c'est soudain de dire l'axe de légitimation de l'état la justice elle ne renvoie pas à cet axe absolument vertical transcendantal antilaïque qu'est le rapport au religieux et d'un coup on opère un glissement un glissement il peut être très bien représenté par Rousseau qui dit on va essayer de trouver une source au droit qui n'est pas le divin le souverain ne sera pas le roi béni dans la catralle de Reims la source du droit ce sera le peuple quand il opère ce glissement qu'est-ce qu'il fait ? il nous fait rentrer dans la sécularisation et il essaie de trouver un fondement à la justice qui est un fondement qui n'a rien à voir avec l'absolu de Dieu mais qui est l'absolu du peuple il n'est pas de loi il n'est pas de loi il n'est de loi juste qu'à la condition qu'elle soit du peuple et il n'est de volonté populaire que juste est-ce que ça répond un peu à votre interrogation ? donc il y a vraiment ce glissement-là moi je pousse encore plus loin le bouchon c'est-à-dire en me servant d'épicure je suis en train de me dire est-ce qu'on n'est pas tellement loin dans la contractualisation on est tellement loin dans la négociation on s'est tellement débarrassé d'une transcendance on est tellement dans une humanance qui finalement a déjà été pressentie par l'épicure qu'aujourd'hui le droit c'est pas simplement une espèce de jungle où chacun se contente de défendre son intérêt en achetant les avocats et en tournant la loi à son avantage c'est un peu ça ce que j'ai essayé de critiquer en disant là où nous mènent l'épicure peut-être à certains égards c'est ça ce que j'ai essayé de dire c'est pour ça que c'est intéressant d'aller faire un tour du côté d'entre Lévinas ensuite ça va c'est pas trop c'est pas trop sec je me rends pas bien compte ça va ça vous cause les choses que je dis ça je crois c'est un peu moi ça m'intéresse en tout cas une autre intervention un témoignage personnel voilà en tout cas ce soir vous en savez plus sur ce que c'est qu'un corps vous en savez plus sur ce que c'est qu'une rue vous avez vu j'ai essayé c'était une mise en situation j'ai essayé de vous montrer ce que c'est qu'un corps qui déambule dans une rue et effectivement vous avez pointé cher ami vous voyez ce que c'est qu'un philosophe qui n'arrive pas à devenir le prophète à Marguerite un peu venu pour ça l'invitation de cher sabbat peut-être que je vais pouvoir commencer ma mais nul n'est prophète dans son désert de Marguerite pour ce coup c'est un peu foiré mais peut-être que peut-être qu'ultérieurement au passage je reprends quand même cette notion de prophète elle est très intéressante parce que notre ami Spinoza que j'ai brocardé j'en profite il n'est pas là notre ami Spinoza quand il écrit son drôle de traité qui s'appelle traité théologico-politique et le titre quand même sans déconner il est quand même hyper culotté quand même parce qu'il dit tout en disant ça il dit moi je ne suis pas dupe de l'absolutisme il dit moi j'ai tout compris là l'embrouille j'ai tout compris l'embrouille de Antigone la salmioche et lui tout son taf c'est quoi ? alors là il faut vraiment lui rendre hommage c'est de dire ok d'accord je vais relire les anciennes écritures je vais lire l'Ancien Testament je vais essayer d'enquêter sur les prophètes pour voir si du côté des prophètes il y a vraiment une espèce de flash premier parce que les philosophes c'est des pipoteurs puisque le philosophe il faut N-1 N-2 N-3 et trop c'est la galère à la fin tu cherches Joe Cooker tu ne sais pas où il est c'est ça le problème des philosophes mais trop le prophète il dit trop je suis N0 sauf que qu'est-ce que fait Spinoza dans son bouquin il dit mais regardez nul n'est face au prophète N-0 nous sommes tous devant le texte et si le prophète est N-0 n'empêche que nous nous ne sommes que face à un texte et le problème c'est quoi c'est que peut-être que le prophète lui il est N-0 et il est total connecté avec le divin mais nous on n'est pas total connecté avec le prophète on est total connecté avec un texte et là c'est trop la galère pourquoi c'est la galère parce que ce texte prétend parler de N0 ce texte prétend parler du point de départ de tout mais ce texte qui prétend parler de l'absolu il est fait avec 26 lettres de l'alphabet alors tu peux les combiner mais enfin comment rendre raison de l'infini avec un texte fini comment rendre raison de l'absolu avec une langue qui est la langue humaine puisqu'elle parle à notre oreille et qui nécessite l'interprétation donc putain on est encore dans une putain de galère avec les prophètes quoi parce que même s'il y a du prophète qui tape dans le N0 notre drame à nous c'est qu'on est face à un texte qui sans cesse demande des interprétations qui n'en finissent pas interprétation I plus 1 interprétation I plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dans l'espoir un jour d'arriver au 0 qui fut le modèle de N pour le prophète mais nous trop on est perdu dans la galère des interprétations des surinterprétations et jamais on n'arrivera à l'interprétation qui coïncide absolument avec le sens tu saisis ça ça veut dire que le texte n'est sacré qu'à la condition que nous l'interprétions sans cesse et que nous reconnaissions qu'il est hors de portée cela dont il parle et pour qu'il en parle il faut qu'il soit toujours là de l'ineffable quoi ce que nous raconte le texte qui parle du 0 qui a fait le prophète c'est quoi du 0 c'est un texte qui parle de l'ineffable le texte qui parle de l'ineffable c'est quoi c'est un texte qui n'est pas un code de la route je veux dire tu vois ça c'est intéressant intéressant quand on le dit il y a des passages intéressants quand il parle du buisson ardent il dit c'est quoi le buisson ardent 1 1 tu sais que c'est un buisson ardent toi comment tu comprendras il s'est un peu mort la Bible est écrite pour des hommes et bien oui 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 il stipule à son éditeur de ne pas éditer ce texte de son vivant oui 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 bien sûr oui oui c'est un programme en 5 points on reparlera aux législatives bah oui écoutez il faut bien que ça se termine comme ça car tout a une fin et d'ailleurs à ce propos je pense que nous allons pouvoir conclure en vous remerciant de votre de votre qu'un de tout et en remerciant bien sûr d'abord la la médiathèque et tout son personnel qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir afin que vous puissiez je pense notamment au premier rang bien vous niquer les fesses sur des bancs en bois merci à vous merci à la médiathèque 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 merci à la médiathèque